Deuxième invitée de cette émission, Ariane Lefort, l'une de nos grandes plumes belges pour ce livre « Quand les gens dorment » paru chez Onlit. Ariane, bonsoir. Vous nous racontez une fois de plus une histoire d'amour. C'est vraiment le cœur de toute votre œuvre. Et vous avez ce talent, en quelques pages, de trouver les mots pour nous faire entrer dans l'histoire de deux personnages qui sont très 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 différents. L'une est un double de vous, on pourrait dire, à peu près votre âge en tout cas. Et l'autre, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé qu'elle. C'est un ancien réalisateur de cinéma qui a eu son heure de gloire. Quelqu'un qui a véritablement compté dans le cinéma. On se trouve en Belgique, donc on va dire dans le cinéma belge. On ne dit pas trop où on est, mais on pense à Bruxelles. Ça pourrait être une autre ville. Un appartement squaté, plus ou moins squaté, juste à côté de la cathédrale. Donc on voit déjà tout à fait où on est. On a les faucons juste en face de la fenêtre. Appartement froid, pas du tout confortable. Dans lequel ces deux-là vont vivre une histoire d'amour très particulière parce que lui, il est revenu de tout. Il n'est plus du tout la star qu'il a été. Il a perdu sa fille et depuis lors, à part cette femme-là, il n'y a plus rien qui compte dans sa vie. Et vous nous faites entrer au moment de leur histoire où les choses vont... Bifurquer. Bifurquer, voilà. C'est joli, Mordi. Oui, 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 elles vont bifurquer. Effectivement, il va y avoir une bascule parce qu'il squatte cet appartement d'un immeuble qui est voué à être démoli. Et il va se passer quelque chose. Chose très rare à Bruxelles. Chose très rare à Bruxelles, comme chacun sait. Et en fait, cet appartement, on peut imaginer qu'il est devant la cathédrale Saint-Gudule. C'est en tout cas là que je l'imaginais. Il n'existe pas. En vrai, il n'existe pas. Mais c'est là que j'ai imaginé que ça se passait. Et il va se passer un petit événement qui va faire qu'il va devoir quitter ce lieu. Et du coup, leur vie va basculer parce qu'il va falloir faire un choix. Où va-t-il aller ? Alors, elle va l'accueillir. Voilà. Chez elle. Voilà. Et là, évidemment, tout l'équilibre qu'ils avaient patiemment construit entre eux, entre justement son besoin de solitude, son besoin d'isolement des hommes, mais aussi même d'elle parce qu'il est dans sa peine. Eh bien, tout ça va être rompu par le fait de vivre l'un sur l'autre. Quelque part, c'est un roman du confinement. C'est un roman. C'est très étrange parce que j'ai l'impression que les personnages de ce roman étaient confinés bien avant le confinement. Et puis, il se trouve que le confinement est arrivé dans la vraie vie. J'étais en train d'écrire le livre et je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais de ce confinement ? J'ai introduit le confinement dans le livre sans lui donner trop d'attention parce que je ne voulais pas qu'il prenne trop de place. et je me suis rendu compte que le confinement dans la vraie vie a permis à mes personnages de se déconfiner. Mais donc, c'était tout à coup une ouverture pour eux, alors que nous, on était un peu dans une drôle de situation. Et oui, ils sont l'un sur l'autre, comme vous dites, un petit peu dans tous les sens du terme. Ils font beaucoup l'amour. Ils ont une relation charnelle très, très puissante. Et c'est ça qui les relie sans doute le plus. Et puis, bon, voilà, ils ont chacun un gros sac de pierres qu'ils doivent porter et qui les rassemblent et qui les désunis aussi. Il y a beaucoup d'interactions un peu particulières entre ces deux-là. Mais je n'en dis pas plus. Si vous étiez la cinéaste que Pierre, votre héros, est, on a l'impression que votre caméra serait au plus près des personnages. Oui, oui. Je pense souvent que j'ai une espèce de capacité d'entomologiste, comme ça. Alors, j'observe de tout près mes petits personnages et je regarde ce qui leur arrive. Et très sérieusement, ce sont les petits personnages qui me mènent jusque là où ils vont. Ce n'est pas moi, je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer en écrivant mon livre. Je pars à partir d'une situation qui m'intéresse. Et puis, je me dis, ah, OK, d'accord. Il a dit ça, ça pourrait donc provoquer ceci. Et puis, je suis petit à petit menée, comme ça par eux. Et c'est assez intéressant de voir toujours que je fonctionne par essai, par erreur, et puis j'arrive quelque part. Et puis, à ce moment-là, les choses prennent sens. Mais je ne sais pas, à l'avance, ce qui va se passer. Votre écriture, c'est quelque chose qu'on remarque à chaque livre, est à la fois extrêmement juste, extrêmement proche, justement, des personnages et de leurs émotions, notamment, et en même temps, jamais démonstrative. Il y a toujours une manière de dire, oh, c'est comme si je n'étais pas là. Oui, oui. Et j'enlève le plus possible. Donc, quand j'écris, parfois, j'en dis trop. Et puis, alors, au moment où je relis, je me dis, mais ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a trop d'expressions. En fait, j'ai l'impression que plus j'écris, plus j'ai envie que le lecteur prenne sa place. Et donc, j'essaye d'écrire quelque part de moins en moins, pour que le lecteur puisse lui-même ajouter les images, ajouter les sons. Mais je lui donne évidemment des éléments de départ pour qu'il puisse lui-même faire son propre imaginaire. et à la fin, j'ai l'impression d'avoir une sorte de squelette qui me paraît pure, dure, impossible à briser. Et puis, je vais jusqu'au bout comme ça. Ariane Lefort, « Quand les gendarmes », un magnifique roman, en tout cas, que je ne peux que recommander. Il est sublime. Et une fois encore, votre écriture est au plus proche de ce qu'est la vie, la vie amoureuse notamment. Merci à vous. Eh bien, merci à vous, en tout cas. Merci à vous, en tout cas.